Une vie de criminalité, principalement de fraude, est influencée en premier lieu par un style de vie que ces fraudeurs désirent, mais qu'ils ne peuvent généralement pas avoir. Pour vivre richement, il faut des années de labeur, et c'est ce qu'ils craignent le plus. Le cyberfraudeur en disgrâce, Hushpupi, un Nigérian qui purge actuellement une peine de prison aux États-Unis, voulait plus de la vie qu'un Nigérian moyen, et il ne voyait pas d'inconvénients à ce que le monde entier sache qui il était. Par conséquent, tout le monde l'a su. Voici comment le FBI a résolu l'escroquerie Instagram de 1,6 milliard de dollars. Yahoo Boy, l'histoire des origines de Hushpupi Lorsque Jerry Young et David Philo ont fondé Yahoo en 1994, ils étaient étudiants en génie électrique à l'université de Stanford. Le duo a d'abord appelé le site web « Jerry and David's Guide to the World Wide Web », « Guide de Jerry et David pour le World Wide Web ». À l'époque, le site fonctionnait simplement comme une compilation des sites web préférés de Young et Philo. Toutefois, à mesure que la plateforme gagnait en popularité, elle a été rebaptisée Yahoo, acronyme de Yet Another Hierarchical Officious Oracle, encore un autre oracle hiérarchique. Bien que Yahoo ait connu une croissance exponentielle au cours des 50 années suivantes et que sa popularité se soit étendue à plusieurs régions du monde, Young et Philo n'auraient jamais pu imaginer qu'il deviendrait un outil aux mains de fraudeurs de l'Internet dans le lointain Nigéria. Alors que les services Internet gagnaient en popularité au Nigeria au début des années 2000, de jeunes garçons désabusés par la vie dans ce pays du tiers-monde ont trouvé un moyen plutôt sombre de sortir de leur bulle. Alors que Young et Philo étaient occupés à perfectionner l'interface utilisateur de Yahoo, leurs homologues nigérians, pour la plupart au chômage, utilisaient certaines des nouvelles fonctionnalités du site web pour perpétrer les escroqueries amoureuses les plus ignobles. Six fraudeurs utilisent Yahoo, Messenger, pour communiquer avec leurs victimes, hommes ou femmes, à travers le monde, en leur promettant l'amour, le mariage et une fin heureuse, dans le but de leur soutirer d'énormes sommes d'argent. Ceux qui ont réussi s'appelaient eux-mêmes les Yahoo Boys, en hommage à la plateforme qui leur avait permis d'acquérir leur fortune mal acquise. Au fur et à mesure que leurs victimes potentielles prenaient conscience du modus operandi des escroqueries à la romance, les fraudeurs de l'Internet du monde entier ont dû faire évoluer leur jeu. Ceux qui a donné naissance à d'autres escroqueries, telles que le phishing, les fraudes aux œuvres de bienfaisance, les escroqueries aux médias sociaux, les fraudes à la carte de crédit, les fraudes à la déclaration d'impôt, le carding, la compromission des courriels d'affaires, etc. Ceux escroqueries ont donné naissance à une nouvelle génération de Yahoo Boys, qui avaient une personnalité plus grande que nature et faisaient étalage de leur richesse, sans prudence ni remords. La façon parfois effrontée dont ils s'y prenaient pour mener à bien leurs activités illégales donnait du crédit au dicton, selon lequel le pouvoir absolu corrompt absolument. Ou, dans leur CA, la richesse facile a tendance à rendre fou de soif. L'un des champions de cette nouvelle génération de fraudeurs était Ramon Abbas, qui a acquis une notoriété sur les médias sociaux vers 2015 et était connu de ses plus de 2,8 millions de followers Instagram sous le nom de Hush Poopy. Il était également connu sous les pseudonymes Hush, Ray Hush Poopy et The Billionaire Gucci Master. Né le 11 octobre 1982 à Lagos, Hush Poopy a reçu une éducation très modeste, qui a alimenté son appétit insatiable pour la richesse et les choses chères de la vie. Hush Poopy est né et a grandi dans le quartier d'Oworonshoki à Lagos, au Nigeria, et c'est là qu'il a commencé sa carrière de Yahoo Boy. Auparavant, il vendait du pain et d'autres produits alimentaires dans la rue avec sa mère, tandis que son père était chauffeur de taxi. Comment un pauvre garçon des rues de Lagos est-il devenu un maître milliardaire de Gucci ? Au début des années 2000, de nombreux jeunes Nigérians ont découvert que Yahoo Messenger pouvait servir d'outils pour escroquer ce qu'ils appelaient des clients ou magas de leur argent durement gagné. Ramon Abbas était l'un d'entre eux, et il est rapidement passé maître dans l'art d'utiliser des identités volées pour escroquer des victimes sans méfiance et leur soutirer des milliers de dollars dans le cadre d'escroqueries sentimentales sophistiquées. Très vite, Hush Poopy a réussi dans son nouveau métier et s'est fait une réputation de grand dépensier dans son quartier pauvre. Dans une interview accordée à la BBC, Sayé, chauffeur local, a raconté comment Hush Poopy aimait dépenser son argent au début de sa carrière de Yahoo Boy. Sayé a déclaré qu'il était généreux. Il avait l'habitude d'acheter de la bière pour tout le monde. En 2014, Hush Poopy et plusieurs autres Yahoo Boys du Nigeria ont commencé à émigrer en Malaisie pour poursuivre leurs activités illégales. Si plusieurs explications ont été données pour ce changement soudain de lieu, notamment la répression nationale des fraudeurs sur Internet par les forces de l'ordre nigériane, la vérité est que le voyage en Malaisie ressemblait davantage à un rite de passage ou à un passage à l'âge adulte pour la plupart des Yahoo Boys de l'époque. La communauté en ligne étant de plus en plus sensibilisée aux différentes formes d'escroquerie à la romance employée par les fraudeurs, les principaux sites de rencontre ont mis en place plusieurs mesures de sécurité qui ont rendu presque impossible l'accès des Yahoo Boys à leur site web depuis le Nigeria et plusieurs autres pays d'Afrique. Alors que certains de ces garçons se contentaient d'accéder à des sites de rencontre plus petits et moins sécurisés, Hushpupi savait que s'il voulait devenir aussi important qu'il l'avait toujours rêvé, il devait franchir le pas. La Malaisie s'est avérée être un tournant dans l'histoire de Hushpupi, car elle offrait non seulement une architecture Internet plus sophistiquée, mais aussi un terrain de rencontre pour les fraudeurs du monde entier, en raison du laxisme des forces de l'ordre dans le pays. En Malaisie, il a pu s'épanouir et nouer le type de relations au sein de la communauté des fraudeurs sur l'Internet qui l'a propulsée vers une richesse stupéfiante. À ce stade, Ramon Abbas ne pouvait plus faire marche arrière et il a adopté la marque plus grande que nature que nous connaissons tous sous le nom de Hushpupi. Incapable de contenir l'immense joie que lui procurait sa nouvelle richesse, Hushpupi a trouvé le chemin d'Instagram pour s'exprimer. En raison de ses débuts très modestes, Hushpupi a toujours eu un désir unique de devenir riche par tous les moyens nécessaires, mais ce qu'il désirait le plus était d'être respecté par tout le monde et de se venger de ceux qu'il avait méprisé au début de sa vie. Pour lui, l'application de partage de photos Instagram était le moyen idéal d'obtenir les deux choses qu'il désirait le plus et il ne s'est certainement pas retenu. Alors qu'il vivait encore en Malaisie, Hushpupi a commencé à faire sensation sur Instagram en affichant régulièrement son mode de vie incroyablement riche. Cependant, c'est lorsqu'il s'est installé à Dubaï qu'il a véritablement atteint la célébrité sur Instagram, car son mode de vie ostentatoire a captivé des millions d'utilisateurs d'Instagram, en particulier les jeunes hustlers et les Yahoo Boys au Nigeria, qui l'admirent pour leur motivation quotidienne. Et le « billionaire Gucci master », ce qui était écrit en gras sur sa bio Instagram, n'a pas déçu ses nombreux fans. Alors que des sommes ridicules continuaient d'arriver à Hushpupi, il s'assurait de donner à ses adeptes un compte rendu en direct de la façon dont ils s'offraient les luxes de la vie, tels que les vêtements de marque, les montres bracelets en diamant et les voitures sur mesure. Le célèbre fraudeur de l'Internet faisait rarement un poste sans faire référence à des marques internationales célèbres, telles que Gucci, Fendi, Versace et même Rolls-Royce. Plus Hushpupi mettait en ligne son style de vie proche du compte de fées, plus il obtenait de followers. Au sommet de sa gloire, il comptait plus de 2,8 millions de followers actifs. Étant donné que Hushpupi a fait beaucoup de publicité à leurs marques et qu'elles ont bénéficié d'un soutien massif de sa part, certaines de ses marques ont commencé à lui rendre l'appareil en lui offrant toutes sortes de cadeaux spéciaux. Une fois, il a bénéficié d'un voyage tous frais payé au Ritz Paris en tant qu'invité VIP de Louis Vuitton. Une autre fois, lui et son collègue influenceur Instagram Samson Oye Kunle ont été accueillis à une fête somptueuse par la succursale de Versace à Kuala Lumpur. Lors de cet événement particulier, les deux ont reçu plusieurs cadeaux pour avoir été les meilleurs clients du magasin. Par la suite, Hushpupi a provoqué l'hystérie de ses fans sur Instagram lorsqu'il a posté une vidéo de lui célébrant l'événement en dépensant 20 000 dollars dans le même magasin. Très vite, Hush a trouvé un complice digne de ses noms en la personne d'un autre influenceur Instagram, Ismaila Mustafa, également connu sous le nom de Momfa. Ensemble, le duo a fait sensation sur les médias sociaux en montrant tout le luxe qu'ils pouvaient s'offrir grâce à leurs ressources financières illimitées. Qu'il s'agisse de voyages coûteux en jet privé ou de séances de shopping excessives dans des boutiques de créateurs, le duo publiait constamment du contenu sur son mode de vie incroyable, ceux qui rendaient ses adeptes accros à leurs pages Instagram, comme à de la drogue. Au sommet de la gloire d'Hushpupi sur Instagram, plus de 2,8 millions de personnes ont vu son post sur sa Rolls Royce personnalisée, et lui ainsi que Momfa ont été mentionnés dans la chanson Living Things de l'artiste nigérian Nice. La chanson a été un succès en 2016 au Nigeria, et Nice a rendu hommage à la richesse stupéfiante dont disposent Hushpupi et Momfa. La personnalité flamboyante de Hushpupi lui a valu quelques amis parmi les personnes les plus influentes du monde, en particulier les artistes et les célébrités, mais cela signifie aussi qu'il s'est trop souvent fait marcher sur les pieds. Dans l'une de ses plus célèbres querelles en ligne, Hushpupi s'est lancé dans une guerre des mots avec les artistes nigérians Fino et Kessé après avoir reproché aux premiers de porter de fausses montres. Au plus fort de l'échange entre le trio, Xi a reproché à l'influenceur Instagram de ne pas avoir de source de revenus vérifiable. Il a déclaré « Vous n'avez aucune crédibilité, aucune source de revenus connue, et pourtant vous venez sur les médias sociaux pour attaquer des musiciens nigérians qui travaillent dur et dont la richesse est traçable. » Il a poursuivi en mettant Hushpupi au défi de fournir la preuve de CE qu'il fait pour gagner sa vie et qui lui a permis d'acquérir autant de richesse en peu de temps. À la fin de sa longue tirade, Kessé a demandé à la Commission des Crimes Économiques et Financiers du Nigeria de se pencher sur les transactions de Hushpupi. Il a écrit « Nous devons commencer à poser des questions. Nous devons commencer à poser des questions, et le FCC doit commencer à prêter plus d'attention aux détails. » C'est peut-être la voix la plus forte qui a demandé une enquête sur le mode de vie opulent de Hushpupi. Si Hush était très généreux lorsqu'il s'agissait de partager ses folles habitudes de consommation avec ses followers, il était toujours douteux lorsqu'il s'agissait de révéler l'origine de sa richesse. Sa vague explication selon laquelle il investissait dans l'immobilier ne suffisait pas, et toute personne connaissant le mode de vie du Yahoo Boy moyen savait que Hushpupi était à mille lieux d'eux. Quelle était donc la source exacte de ses revenus ? Escroquerie au courriel d'affaires. Bon nombre des Yahoo Boys qui ont quitté le Nigeria pour poursuivre leurs activités illégales en Malaisie, y compris Hushpupi, ont compris très tôt qu'ils ne pouvaient gagner que quelques milliers de dollars grâce à des escroqueries à la romance. Plus important encore, le succès de ce type d'escroquerie dépend fortement de plusieurs facteurs qui échappent dans une large mesure au contrôle des fraudeurs. Par exemple, le montant qu'une victime potentielle est prête à payer dépend principalement de la générosité de cette personne et pas nécessairement des efforts déployés par l'escroc pour amener la victime à faire confiance à ses fausses identités. Pour Ramon Abbas, il ne s'agissait pas d'un modèle d'entreprise fiable, capable de résister à l'épreuve du temps. Et il lui fallait donc franchir le pas. Pour gagner beaucoup d'argent, Ramon Abbas et ses acolytes ont dû abandonner l'escroquerie aux particuliers pour se concentrer sur l'exploitation de sociétés multimillionnaires dans le cadre d'escroqueries en ligne élaborées appelées Business Email Compromise Schemes, BIUS. Silleuses escroqueries sont très lucratives et représentent près de la moitié de l'argent volé par le biais de la fraude. Elles coûtent aux entreprises américaines plus de 2 milliards de dollars par an. Selon le site web du FBI, la Compromission des courriers électroniques professionnels, BEUC, également connue sous le nom de Compromission des comptes de courriers électroniques, EAC, est l'un des crimes en ligne les plus préjudiciables sur le plan financier. Elle exploite le fait qu'un grand nombre d'entre nous utilisent le courrier électronique pour mener à bien leurs activités, tant personnelles que professionnelles. Ce qu'il faut savoir à propos de l'EAC, c'est qu'il est généralement le fait d'un groupe d'escrocs, chaque membre du groupe se spécialisant dans divers aspects de l'escroquerie. Le niveau de sophistication de ces escroqueries est si effrayant que la plupart des entreprises ciblées par les escrocs ne se rendent compte de rien avant d'avoir perdu d'énormes sommes d'argent. Malgré les milliards de dollars perdus chaque année par les entreprises, les baisses sont encore très peu signalées en raison de l'embarras qu'ils représentent pour les entreprises concernées. Par conséquent, de nombreuses entreprises préfèrent compter leurs pertes ou enquêter discrètement sur la question, afin de ne pas révéler à quel point la sécurité de leur entreprise a été facilement violée par les escrocs. C'est ainsi que Hush Poupie et sa bande criminelle ont pu mener à bien des béheques dévastateurs qui ont coûté aux entreprises des millions de dollars de pertes pendant si longtemps sans se faire prendre. Comment ces criminels réalisent-ils des escroqueries par bec ? Selon le FBI, chaque escroquerie bec se déroule généralement en quatre étapes, depuis le moment où l'escroquerie est lancée jusqu'à celui où les fonds sont dérobés. Tout d'abord, les escrocs identifient une cible. Il s'agit généralement d'entreprises situées aux États-Unis ou en Europe. Il procède ensuite à la collecte des informations disponibles sur l'entreprise, soit par le biais de son site Web, soit par des comptes de médias sociaux comme LinkedIn. Dans un deuxième temps, l'escroc, généralement un pirate informatique, accède aux comptes de messagerie d'un membre de l'entreprise sans autre raison que de surveiller les entrées et sorties d'informations sur les activités de l'entreprise, notamment en CE qui concerne les transactions financières. Les escrocs peuvent attendre silencieusement dans les comptes de courrières électroniques des victimes pendant plusieurs semaines sans être détectées, jusqu'à CE qu'une facture arrive. À ce stade, l'escroquerie Beck passe rapidement à la troisième étape. Les escrocs usurpent alors le compte de messagerie de l'expéditeur de la facture ou de quelqu'un de plus haut placé dans l'entreprise comme le PDG. Pour ce faire, les criminels utilisent des outils spécifiques pour imiter l'adresse électronique originale de l'expéditeur de la facture ou du PDG de l'entreprise ciblée. L'adresse électronique usurpée comporte généralement de légères variations par rapport à l'adresse légitime qui ne sont pas facilement détectables. En voici un exemple. jason underscore kelly at targetcompany.com jason underscore kel dash et dash et à targetcompany.com six légères variations font croire à la victime que tout message reçu à partir de l'adresse électronique provient d'une personne de confiance ou d'une personne d'autorité comme le PDG. Les escrocs se donnent tout, ce mal, pour essayer de détourner le paiement de la facture qu'ils ont interceptée auparavant. Ce n'est pas une tâche facile et les escrocs emploient diverses tactiques, notamment l'envoi de courriels de spear phishing au responsable de l'entreprise victime, généralement un membre du service financier, s'excusant que les données de compte fournies précédemment étaient incorrectes et continuant à fournir de nouvelles données de compte. Parfois, les escrocs passent même des appels téléphoniques en se faisant passer pour l'expéditeur de la facture afin de paraître plus convaincants et de réussir à manipuler la victime pour qu'elle modifie ses coordonnées bancaires en vue du paiement de la facture. Enfin, la victime inconsciente reçoit de nouvelles instructions de virement de la part des escrocs. Une fois que les fonds sont virés sur le compte bancaire contrôlé par la bande criminelle, celle-ci s'empresse de blanchir l'argent en le redistribuant sur plusieurs comptes, en le convertissant en crypto-monnaie ou en l'utilisant pour acheter des articles de luxe onéreux. L'argent devient ainsi intraçable et protège les escrocs contre tout risque d'arrestation. Lorsque l'expéditeur initial de la facture ne reçoit pas les fonds à la date prévue, ils s'adressent généralement à l'entreprise victime. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire à ce stade et les responsables de l'entreprise victime se retrouvent dans l'embarras. Certaines des plus grandes fraudes jamais perpétrées étaient des béquets et beaucoup d'entre elles ont été réalisées au cours des 50 dernières années, ce qui indique une activité accrue des escrocs dans les années qui ont précédé l'arrestation très médiatisée de Hushpupi. En 2019, Toyota Boshoku, un fournisseur japonais de pièces automobiles, a été victime d'une escroquerie par Beck qui lui a coûté 37 millions de dollars. Les escrocs ont réussi à usurper l'adresse électronique de l'entreprise et à persuader un cadre du service financier d'effectuer le virement. La même année, des criminels ont envoyé des courriels de spearfishing à la paroisse catholique de Saint-les-Fraudeurs, ont réussi à s'emparer de 1,7 million de dollars en se faisant passer pour des prestataires de services et en prétendant que l'Église n'avait pas payé les services rendus pendant plusieurs mois. Dans une autre escroquerie Beck, les fraudeurs ont montré que leur cupidité n'avait pas de limite en s'attaquant à une organisation à but non lucratif pour les enfants, Save the Children. L'attaque de 2018 s'est produite après que le compte de messagerie d'un employé a été piraté par les criminels. À partir de l'adresse électronique compromise, ils ont procédé à l'envoi de factures et de documents frauduleux liés à un projet en Asie. La perte subie par l'organisation est estimée à 1 million de dollars. Heureusement, les détails de toutes ces escroqueries au Beck sont aujourd'hui rendus publics et contribuent à sensibiliser le public à ces terribles escroqueries. Au cours de son règne en tant que cybercriminel de premier plan, Hush Poupi a été impliqué dans plusieurs crimes BEC très médiatisés qui ont failli mettre à genoux de nombreuses entreprises. L'un des CA les plus populaires s'est produit en 2019 lorsqu'un cabinet d'avocats basé à New York était sur le point d'effectuer un paiement de 922 000 dollars à un client qui venait de refinancer une propriété. À leur insu, Hush et son équipe de fraudeurs sur Internet surveillaient l'entreprise depuis un certain temps. Aussi, lorsqu'un assistant juridique du cabinet d'avocats a envoyé un courriel au client pour savoir où l'argent devait être envoyé, le groupe criminel est passé à l'action et a envoyé une télécopie contenant des instructions pour un virement électronique sur un autre compte. L'assistant juridique fait preuve de diligence en appelant le numéro figurant sur la télécopie pour vérifier que les nouvelles instructions sont authentiques. Il est intéressant de noter que l'appel a été pris et que le fraudeur a pu fournir des détails très confidentiels qui l'ont convaincu d'envoyer l'argent sur le compte bancaire. 922 000 dollars se sont volatilisés. On ne peut qu'imaginer le désarroi de l'assistante juridique lorsqu'on a découvert qu'il s'agissait d'une escroquerie mais elle n'avait aucune chance. Hushpoupie avait effectué des recherches approfondies sur le cabinet d'avocats et le client de sorte qu'il lui a été facile à lui ou à l'un des membres de sa bande criminelle qui s'est entretenu avec l'assistante juridique de fournir des détails très confidentiels sur l'ensemble de la procédure. Alors que l'entreprise avait encore du mal à se remettre de CE qui venait de se passer, Hushpoupie, fidèle à son habitude, s'était déjà lancé dans une nouvelle folie dépensière et publiait des reçus sur sa page Instagram. Blanchiment d'argent et chute. Sur les médias sociaux, Hushpoupie n'a donné qu'une vague explication de la source de cesse revenus affirmant qu'il était dans l'investissement immobilier. Curieusement, aucun de ses postes Instagram ne le montrait au travail ou même en train de faire des efforts pour au moins vendre la façade. Si certains de ses followers les plus ignorants ont pu croire à ce mensonge éhonté, les Yahoo Boys du Nigeria qui avaient fini par le considérer comme une sorte de modèle savaient qu'il n'était que l'un d'entre eux. Cependant, ils n'avaient pas la moindre idée de la profondeur de l'influence de leurs mentors dans la communauté des fraudeurs de l'Internet. En 2019, Hushpoupie était devenu l'un des escrocs becs les plus performants et faisait partie d'un syndicat de criminels qui avait réalisé certains des plus grands casses en ligne de CS dernières années. Pour réaliser ce type de gros casses avec une précision extrême, les tâches devaient être compartimentés et chaque segment devait être traité par des spécialistes appartenant au syndicat d'escrocs de Hushpoupie. Certains de ces spécialistes sont recrutés uniquement pour ouvrir de faux comptes bancaires. Certains membres de l'équipe ont pour fonction de créer des sites web factices pour tromper leurs victimes. Les pirates informatiques sont également des acteurs très importants du réseau criminel car ils créent des outils qui leur permettent d'accéder au compte de courrier électronique de leurs victimes. Enfin, nous avons les blanchisseurs d'argent qui se spécialisent dans la disparition pure et simple des fonds virés sans laisser de traces. Ils y parviennent en redistribuant l'argent sur plusieurs comptes bancaires ou en le convertissant en bitcoin ou en faisant appel à des money mules. Six money mules sont des personnes sans méfiance, magas ou clients, qui sont amenés à ouvrir des comptes de blanchiment d'argent par leurs faux amoureux dans le cadre d'escroqueries à l'eau de rose. L'un des associés les plus connus de Hushpoupie était le blanchisseur d'argent canadien Galeb Alomari. Le duo a réalisé plusieurs opérations ensemble. Leur escroquerie Beck, la plus médiatisée, étant celle de la Bank of Valetta, BOV, à Malte. Selon une déclaration sous serment du FBI présentée au tribunal de district de Californie lors du procès de Hushpoupie, Ramon Abbas et Galeb Alomari ont conspiré pour blanchir des fonds destinés à être volés par le biais de virements électroniques frauduleux à partir d'une institution financière étrangère dans laquelle des virements électroniques frauduleux totalisant environ 13 millions d'euros ont été envoyés à des comptes bancaires dans le monde entier en février 2019. Le volume a plongé l'île des vacances dans le chaos car les systèmes de paiement ont été fermés dans toute la petite nation européenne. Les acheteurs ont dû abandonner leurs chariots remplis de marchandises aux caisses et toutes les transactions financières ont été suspendues. Au milieu de tout ce chaos, les escrocs avaient réussi à envoyer environ 13 millions d'euros sans être détectés et Hushpoupie a été chargé de fournir des comptes bancaires capables de recevoir ces fonds sans être signalés comme frauduleux. Ensuite, avec l'aide d'Allomari, ils devaient rapidement blanchir l'argent avant qu'il ne soit rappelé. C'était la routine habituelle pour la plupart de leurs casses en ligne mais la réaction rapide de Beauv a empêché les fraudeurs de s'emparer de tout l'argent. Le cyberbraquage de BEV par Hushpupie et ses associés a fait des vagues à Malte et, en peu de temps, l'histoire a été diffusée sur toutes les grandes chaînes d'informations. Selon les preuves recueillies par le FBI lors de l'élucidation de l'escroquerie Instagram de 1,6 milliard de dollars, Allomari a fait une capture d'écran de l'un des titres de presse relatant le volume et l'a envoyée à Hushpupie. En voyant la capture d'écran, ce dernier a simplement répondu « Merde ! » Bien qu'il vienne de manquer de peu un énorme paiement, Allomari assure rapidement à Hush que le prochain hold-up est déjà en préparation. Il a répondu « Le prochain est prévu dans quelques semaines. Je vous préviendrai quand il sera prêt. Dommage qu'ils aient été pris au dépourvu car cela aurait été une belle récompense. » Bien que Bov ait confirmé par la suite avoir récupéré 10 millions d'euros sur la somme totale manquante, le pirate avait réussi à s'enfuir avec une partie des fonds. Apparemment ragaillardie par cette nouvelle et par la promesse d'Allomari de lui trouver un autre emploi dans quelques semaines, Hushpupie s'est rendu sur sa page Instagram le lendemain du cyber hold-up de Bov et a partagé une photo de lui vêtue de Fendi de la tête aux pieds et appuyée sur une Bentley Bentayga de 160 000 dollars. Dans la légende, Hushpupie a écrit « Je me suis acheté une nouvelle Bentley Bentayga pour la Saint-Valentin, la meilleure façon de célébrer la saison des amours. » Au cours des mois suivants, Hushpupie et Allomari travaillent ensemble sur plusieurs escroqueries à la bec, dont une tentative ratée de voler 124 millions de dollars à un club de première division anglaise. La cyberattaque contre le club a échoué lorsque les banques britanniques ont refusé de verser les fonds sur le compte bancaire mexicain fourni par Hushpupie. Si Hushpupie et Allomari avaient considéré ces deux tentatives de cyberbraquage ratés comme des signes avant-coureurs, ils auraient probablement freiné leur opération. Cependant, comme de vrais criminels, la soif d'argent les a poussés à commettre d'autres crimes et Hush est devenu encore plus effronté lors de son prochain projet frauduleux. S'inspirant de ses débuts en tant que Yahoo Boy opérant strictement sur des arnaques à la romance, Hushpupie a pris l'identité d'un banquier new-yorkais pour sa dernière grande arnaque avant son arrestation en juin 2020. Pour cette escroquerie, le célèbre influenceur Instagram s'est associé à un entrepreneur kenyan nommé Juma pour escroquer un homme d'affaires Qatari de 1,1 million de dollars. La victime souhaitait créer une nouvelle école dans l'état du Golfe et avait besoin d'un prêt de 15 millions de dollars pour concrétiser son projet. Sa banque locale n'étant pas en mesure de débloquer la totalité de la somme requise, la victime a fait appel au service d'un conseiller financier qui, sans se poser de questions, a effectué une recherche sur Google en tapant « millions dollars loans » et est malheureusement tombée sur le site web de l'arnaqueur Juma. Sous le couvert de leurs fausses identités, Hushpupi et Juma ont réussi à convaincre l'homme d'affaires qu'il serait en mesure de lui garantir le prêt moyennant une commission qui ne cessait de changer. Chaque fois que la victime s'inquiétait du fait que le prêt ne se concrétisait pas, Hushpupi et Juma trouvaient d'autres excuses qui les amenaient finalement à lui demander plus d'argent. Entre décembre 2019 et février 2020, le duo et ses associés du Nigeria et des États-Unis ont réussi à escroquer la victime de plus d'un million de dollars. La victime a fini par perdre patience et c'est à ce moment-là que Hushpupi et Juma ont élaboré un plan pour lui soutirer une dernière somme forfaitaire. Ils ont chargé un nigérien, Vincent Chibuzo, de concevoir un faux site web de Wells Fargo avec une ligne d'assistance téléphonique automatisée. Lorsque l'homme d'affaires a appelé la hotline, il lui a été confirmé que les 15 millions de dollars avaient été versés sur son compte. Cependant, sa joie s'est rapidement transformée en tristesse lorsqu'il a été informé qu'il devrait payer une retenue à la source de 575 000 dollars avant de pouvoir accéder au fond. Entre les deux, Chibuzo a eu vent de l'énorme somme d'argent qui avait été demandée à la victime et a estimé qu'il méritait une plus grande compensation pour ses efforts. Finalement, il a commencé à demander plus d'argent et lorsque Hushpupi lui a fait comprendre qu'il ne recevrait aucun paiement supplémentaire pour ses services, Chibuzo a contacté la victime et a dénoncé l'escroquerie. C'est alors que l'histoire prend une tournure très malsaine qui a laissé de nombreuses personnes stupé faites lorsqu'elle a fait la une des journaux après l'arrestation de Hushpupi. Furieux du sabotage de l'escroquerie par Chibuzo, Hushpupi a appelé un ami de la police nigériane, Abba Kiari, pour dénoncer l'affaire. Il est tout à fait normal que vous vous demandiez pourquoi un fraudeur appelle un officier de police pour lui faire part de la manière dont une affaire d'escroquerie de l'histoire de Hushpupi, c'est que Kiari n'était pas un policier comme les autres. Il était commissaire de police adjoint et l'un des officiers les plus décorés du Nigeria. Essez exploit en service lui ont valu le surnom de Supercop et ont fait de lui un exemple pour une force de police très décriée. Cependant, les détails de l'interaction entre Hushpupi et Kiari ont révélé que le Supercop décoré avait dîné avec le diable pendant très longtemps. Dans l'un des messages qu'il a envoyé à Kiari, le fraudeur sur Internet a déclaré « Je veux qu'il subisse les coups les plus graves » et le message suivant de Hushpupi révèle clairement qu'il a l'intention de faire taire Chibuzo pour de bon. Il dit à Kiari « Je veux dépenser de l'argent pour envoyer ce garçon en prison, qu'il y reste très longtemps. » Kiari n'hésite pas à accéder à la demande de Hushpupi et répond rapidement en donnant les coordonnées d'un compte bancaire nigérien. Une fois que Hush a transféré l'argent sur le compte, Kiari a faussement arrêté Chibuzo et a envoyé à son ami criminel des photos de l'intermédiaire derrière les barreaux. Sur les instructions de Hushpupi, Chibuzo a été détenu dans une cellule d'une prison nigériane pendant plus d'un mois et soumis aux conditions les plus dures. À l'insu de Hushpupi et de Kiari, cela a marqué le début de leurs problèmes car le FBI avait déjà entamé une enquête qui allait révéler au monde entier les atrocités qu'ils avaient commises. L'influence de Hushpupi Comme beaucoup de fraudeurs, la plus grande faiblesse de Hushpupi a été son empressement à faire étalage de ces richesses mal acquises. Il s'agit là d'un comportement très curieux car, en tant que blanchisseur d'argent, sa tâche principale consistait à dissimuler des délits financiers. D'un côté, Abbas faisait disparaître les énormes sommes d'argent obtenues grâce à ses escroqueries à la bec. Mais une fois de retour sur les médias sociaux sous le nom de Hushpupi, il étalait sa richesse avec un abandon insouciant et se faisait ainsi remarquer. Malheureusement, son obsession pour les likes sur Instagram et son besoin constant d'être validé par CS followers l'ont empêché de voir les dangers inhérents à la surexposition aux médias sociaux dans son domaine d'activité. Hushpupi vivait pour le gramme et plus il publiait sur son style de vie super riche, plus il obtenait de followers sur Instagram. Il s'agit là d'un phénomène humain normal, les gens ayant tendance à graviter autour de ceux qu'il croit réussir ou, comme dans le quai A de Hushpupi, vivre un rêve. Pour de nombreux jeunes du monde entier, Hushpupi était l'image même de la réussite et il incarnait l'insaisissable vie parfaite. Lorsqu'il n'assistait pas à des événements prestigieux à Dubaï, il se pavanait en tant qu'invité d'honneur lors d'une course de Formule 1. Le pauvre garçon des rues de Lagos côtoyait certaines des personnes les plus riches du monde et il tenait absolument à ce que tout le monde le voit faire. Il a involontairement attiré l'attention sur lui et le FBI n'a pas tardé à remarquer son style de vie flamboyant. Parmi les 2,8 millions d'adeptes de Hushpupi, se cachaient des agents du FBI déterminés à recueillir suffisamment d'informations sur lui pour le traduire en justice. Bien que le FBI soupçonne que la richesse de Hushpupi provient d'une activité illégale, il ne dispose que de très peu d'informations pour agir et ne connaît même pas sa véritable identité. Mais les choses ont changé lorsque Hushpupi a fêté son 37e anniversaire et a organisé une fête somptueuse qui a rassemblé tout le gratin de Dubaï. Il a ensuite posté un gâteau d'anniversaire offert par Gucci, CE, qui a permis aux enquêteurs de connaître son vrai nom et sa date de naissance. Fort de ces S-informations, les agents du FBI ont pu établir un lien entre lui et une demande de visa qui a non seulement révélé sa véritable identité, mais aussi permis de se faire une idée plus précise de « c'est » finance. À ce stade, le FBI était certain que Hushpupi était un blanchisseur d'argent de grande envergure et l'a immédiatement placé sous surveillance en attendant d'obtenir des informations plus concrètes pour procéder à une arrestation. Heureusement pour eux, l'escroquerie Beck et réussie de Hushpupi contre le cabinet d'avocats new-yorkais en octobre 2019 a fourni le moment que le FBI attendait. Une fois que l'auxiliaire juridique a viré les 922 000 dollars sur un compte Chase Bank, a travaillé rapidement pour blanchir l'argent versant 396 000 dollars sur un compte canadien avant de contacter Allomari pour confirmer la réception des fonds, ceux qui l'a fait. À l'époque, Allomari venait d'atterrir dans un aéroport et a dit à Hushpupi qu'il enverrait une capture d'écran de la transaction dès qu'il aurait un signal suffisant sur son téléphone. Quelques instants plus tard, Allomari est tombé dans une embuscade tendue par des agents du FBI à l'intérieur de l'aéroport et a été arrêté. Le lendemain, un autre ami et associé présumé de Hushpupi, Momfa, a été arrêté dans un aéroport nigérien pour fraude et blanchiment d'argent. Malgré la double arrestation de deux personnes étroitement liées à lui, Hushpupi est resté plus bruyant que jamais sur Instagram. Hushpupi a changé sa bio de billionnaire Gucci Master à Real Estate Developer, promoteur immobilier. Mais il n'a pris aucune autre mesure pour paraître plus légal. Il a continué à poster des photos de ses sacs de marques et de sa collection de voitures de luxe. Au début du mois, il a fait visiter sa maison à une personnalité de la radio nigériane où il a montré sa panoplie de vêtements de marque, S.S. Rolls-Royce, ses Ferrari et ses goûts de luxe. En parlant de sa richesse, Hushpupi a affirmé qu'elle était le fruit d'un travail acharné. Il a déclaré « Mon cœur est pur, je dors bien la nuit. Lorsque quelque chose de bien m'arrive, je sais que c'est parce que j'ai bien travaillé. Pas parce que quelqu'un m'a promis de l'argent pour lequel je n'ai pas travaillé ou de l'argent que je ne mérite pas. » Si seulement il savait que cette parole reviendrait, le hanter à peine quelques mois plus tard. Alomari étant désormais détenu par le FBI, ce dernier avait un accès total à son téléphone qui contenait une montagne de preuves à charge contre Hushpupi. Ils ont immédiatement commencé à travailler avec les autorités des Émirats arabes unis pour accélérer son arrestation. Le 8 juin 2020, une équipe du SWAT de Dubaï a fait irruption dans l'appartement de Hushpupi alors qu'il dormait. L'a placé en état d'arrestation et a pris possession de essais biens, notamment 40 millions de dollars en espèces, 13 voitures de luxe d'une valeur de 7 millions de dollars, 47 smartphones, 20 et un ordinateur portable et les adresses électroniques de 2 millions de victimes potentielles. Les autorités de Dubaï ont ensuite affolé les médias sociaux en diffusant un film dramatique de l'arrestation intitulé Opération Fox Hunt 2. Moins de 48 heures plus tard, Hushpupi a été transporté par avion à Chicago où il a été jugé pour divers délits informatiques représentant plus de 24 millions de dollars. Après avoir plaidé coupable, Abbas a été condamné à plus de 11 ans de prison le 8 novembre 2022. Si l'arrestation et la condamnation de Hushpupi ont mis fin à ces activités illégales, les révélations qui ont suivi l'enquête du FBI ont une nouvelle fois mis en lumière la complicité des forces de l'ordre nigériane dans la guerre contre la cybercriminalité. L'échange entre Hushpupi et Abba Kiari a mis en évidence l'influence prépondérante que les fraudeurs en ligne prospères comme lui exerçaient sur les organismes chargés de l'application de la loi au Nigeria. Bien que ces organismes aient affiché leur volonté de mettre fin à la menace de la cybercriminalité, en coulisses, ils étaient des outils à la disposition de ces criminels pour mener à bien toutes sortes d'actes néfastes, moyennant un certain prix. Les agences chargées de l'application de la loi, telles que l'EFCC et en particulier la brigade spéciale anticambriolage, ont effectivement transformé la guerre contre les fraudeurs de l'Internet en une entreprise lucrative. Ceux d'entre eux qui n'avaient pas accès aux grands Yahoo Boys descendaient simplement dans la rue pour une mission attrapée et relâchée où ils attrapaient n'importe quel groupe de jeunes garçons et les forçaient à se séparer d'énormes sommes d'argent en les menaçant ou en les faisant chanter. Aucun jeune Nigérian n'a été épargné par la notoriété des agents du SARS car beaucoup ont été arrêtés et harcelés simplement parce qu'ils possédaient un smartphone ou un ordinateur portable. À plusieurs reprises, les agents du SARS ont torturé leurs victimes dans le but de leur extorquer de l'argent. La situation a fini par s'aggraver en 2020 lorsque les jeunes Nigérians ont pris position contre les brutalités policières dans le cadre d'une vaste manifestation qui a paralysé le pays pendant plusieurs semaines. Le hashtag N-SARS est resté en vogue dans le monde entier pendant des semaines, les jeunes étant descendus dans la rue pour faire connaître leurs sentiments au gouvernement. Bien que le SARS ait finalement été démantelé, les manifestations ont coûté la vie à de nombreuses personnes et ont renforcé la méfiance des jeunes à l'égard de la classe politique. Dans une interview, le docteur Adedeji Oyenouga, expert en cybercriminalité à l'Université de l'État de Lagos, a fait la lumière sur l'influence persistante de Houshpoupi auprès d'une partie de la jeunesse nigériane. Il a déclaré « Nous sommes dans un pays où l'influence de Houshpoupi se fait sentir. Nous sommes dans un pays où beaucoup de jeunes souffrent. Ils voient un autre jeune qui était autrefois comme eux devenir aussi grand et de poursuivre. J'ai vu des parents qui ont emmené leurs enfants apprendre à devenir des Yahoo Boys. » En raison de la grande disparité entre la classe politique et la population, de nombreux jeunes du pays le plus peuplé d'Afrique continuent de voir dans la cybercriminalité le seul moyen d'échapper à la pauvreté et au chômage qui les paralyse. À cet égard, Houshpoupi reste un héros pour de nombreux Yahoo Boys du pays qui aspirent à atteindre les sommets qu'il a atteints, quelle que soit leur situation dans la vie. Pour plus de contenu comme celui-ci, cliquez sur les vidéos qui s'affichent sur votre écran.